Quand on met de l'argent de côté pendant des années pour acheter un condo neuf, on s'attend à pouvoir en profiter longtemps. Mais personne n'est à l'abri d'un défaut de construction, les fameux vices cachés. Pour serrer la vis aux entrepreneurs qui tournent les coins ronds et éviter des batailles coûteuses aux propriétaires, le ministre du Travail a dévoilé son plan de match. Etienne Malouin. Jean Boulay déposera un projet de loi afin d'éplanter un changement de culture dans le secteur de la construction et s'attaquer aux vices dans le secteur résidentiel. En ce moment, les habitations de quatre étages et moins sont inspectées systématiquement par l'organisme Garantie Construction Résidentielle. Objectif est d'étendre ces inspections à l'ensemble des nouvelles constructions. Il y a une multitude d'éléments qui découlent d'un vise de construction. On a vu des situations assez tragiques pour des gens qui avaient acheté des unités en copropriété qui malheureusement étaient mal construites. Dès 2027, la compagnie mandatée par le gouvernement effectuera un minimum de deux inspections par habitation neuve. L'année suivante, une inspection sera obligatoire avant la fermeture des murs. Et finalement, en 2029, il y aura un minimum de trois inspections. On veut faire en sorte que les défauts de construction diminuent au Québec. On sait que l'inspection avant la fermeture des murs, elle est super importante parce qu'elle nous permet de tout voir avant que les murs soient fermés. Une réforme qui arrive au moment où les avis de non-conformité explosent à la régie du bâtiment du Québec. Depuis 2021, des éléments non-conformes ont été décelés dans près de la moitié des inspections. La RBQ enregistre plus de 6000 incidents annuellement. Les entrepreneurs souhaitent qu'il y ait davantage d'inspection. Ils souhaitent qu'il y ait davantage parce que eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que les bons entrepreneurs restent sur le terrain et que ceux qui sont mauvais, on les sorte de l'industrie. Moi, ça me préoccupe énormément. Si à peu près la moitié des inspections faites par la RBQ détectent des non-conformités, c'est qu'on a un problème. Est-ce qu'on inspecte assez? La réponse est probablement non. Est-ce qu'on surveille assez? La réponse est non. De son côté, la PCHQ accueille favorablement les nouvelles règles d'inspection. Ce qu'on accueille également favorablement, c'est l'implantation sur cinq ans, ce qui donne la prévisibilité. On va être capable de préparer et collaborer auprès de GCR pour préparer les entrepreneurs. Le ministre Jean Boulay espère déposer ce nouveau projet de loi lors des premières semaines de la prochaine session parlementaire. Étienne Maloin, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage ST' 501